Bien le bonjour chers amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Lego Minecraft. Aujourd'hui on s'attaque au set 21147, donc vous ne pouvez pas voir la référence pour l'instant, mais voilà c'est fait. Le set 21147, les aventures souterraines, qui est sorti en juin 2018, il y a donc un peu plus d'un an, un an et demi à peu près, qui fait 644 pièces, 650, pour un prix Lego à 99,99€, soit compter une centaine de pièces d'or pour pouvoir acheter ce set. Ce set qui est, on va dire, une sorte de remake de la mine Minecraft, qui était sorti il y a 2-3 ans si je ne m'abuse, et qui est, je crois à l'heure actuelle, toujours l'un des plus gros sets que cette gamme puisse nous offrir, qui est aujourd'hui trouvable à des prix astronomiques, et il vous faudra débourser bien plus que 15 000 bourses pour pouvoir vous l'acheter. Ce set là, on va le revoir, on va d'abord s'attaquer à la boîte avant de s'attaquer au set, comme on a pu le faire avec les sets précédents. La boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vous la décale un tout petit peu. En haut à gauche, le logo Minecraft, en bas à gauche, les personnages. Nous avons Steve Alex, une araignée des cavernes, un creeper, un zombie, une chauve-souris et les silverfish. On a ensuite toute l'illustration du set, qui est très jolie ici, une très belle image. Et dans le coin inférieur droit, une petite indication qui nous dit Rebuild the model in a few steps, ce qui veut dire reconstruisez votre modèle en quelques étapes. Et je vais vous expliquer tout ça après. Le dos de la boîte, il est encore une fois habituel au dos de boîte Minecraft et au dos de boîte Lego. C'est plutôt la partie informative de ce que vous trouvez dans le set. On a là plusieurs parties de notre construction, toutes les parties. Nous avons le petit endroit avec le coffre et la table de craft. L'espèce de mine, la mineshaft, pour les connaisseurs de Lego, Minecraft et de Minecraft. Nous avons ici la partie avec de la lave et le spawner à araignées. Des petits, on peut voir des petits minerais à droite à gauche. Ici une partie avec un pommier, là de l'eau et de la lave pour faire un petit peu d'obsidienne, je vais vous raconter tout ça. Ici on a l'air d'apercevoir des silverfish et toujours là des petites zones jouables, donc avec le creeper cette fois-ci. Et sur le côté droit, là on va avoir toute la partie un peu plus mécanique, toutes les différentes façons de jouer et de d'utiliser les petites astuces du set. Donc on a là tous les minerais, les silverfish, on peut voir qu'on peut faire tourner le mob dans le spawner, je vais vous montrer ça de suite. On a le coffre, nous avons la TNT qui s'active et nous avons un moyen de libérer des silverfish. Ça nous promet un set plutôt intéressant, ça nous promet un set très jouable et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Bien, après cette longue partie sur la boîte, on va s'attaquer au set et on va commencer par les mini figurines. Alors nous avons en tout premier lieu notre figurine nationale Minecraft préférée, Steve. Steve que l'on retrouve avec une pioche en diamant et une pelle en fer, je pense. Donc Steve qui a son accoutrement habituel, voilà, il a juste deux ustensiles cette fois-ci. Son t-shirt bleu, ses pantoufles, son pantalon mauve bien évidemment. Et voilà, nous avons ensuite Alex. Alex qui a une épée en fer et un bouclier, ainsi qu'une armure en fer et des jambières et des bottines en fer. Je suppose pour ceux qui connaissent l'univers Minecraft, vous savez qu'on peut s'équiper de tout ça, il lui manque juste son casque. Alex qui est là pour chasser, qui est là pour bastonner, qui est là pour qu'il est du gros monstre, du gros mob. Donc voilà pour Alex, elle n'a rien de particulier autrement. Un bouclier qu'on a déjà vu, une épée qu'on a déjà vu aussi. Rien de bien nouveau à l'horizon. Pour ce qui est des mobs, on commence avec la cave spider, l'araignée venimeuse autrement dit dans l'univers de Minecraft. Celle qui se cache dans les mineshafts. Elle est très jolie, c'est ma première araignée de collection on va dire, j'en ai jamais eu avant. Donc voilà, une araignée mauve, une araignée qui est venimeuse dans le jeu, et là une araignée qui fait plutôt peur. Elle a des yeux bien rouges, une bouche bien rouge, elle est noire et violette. C'est des couleurs qui sont assez effrayantes on va dire. Donc franchement j'aime beaucoup cette araignée, elle est très ressemblante à celle que propose Mojang. Donc un grand bravo à l'ego pour cette réalisation qui est de toute beauté comme dirait certains. Un autre mob que l'on ne présente plus, c'est notre ami le zombie, zombie man, zombie land, zombie zon. Lui il est partout dans les 7 Minecraft, c'est la superstar de ses gammes. Il est franchement toujours le même, c'est un mec qui ne change pas et je le comprends, on ne change pas une équipe qui gagne. Petit pantalon mauve, petit haut bleu, un teint un peu verdâtre, ça fait tomber les demoiselles, moi je vous le dis. Chopez la gastro et vous lui ressemblerez comme de gouttes d'eau. Voilà c'est notre zombie national, il est là, il n'est pas accompagné d'un petit zombie, il sera accompagné d'un creeper qu'on va voir tout de suite après. Mais ça fait plaisir d'avoir un petit zombie pour ceux qui veulent se créer une armée de zombies Minecraft, c'est possible. Et enfin notre ami creeper, notre ami explosif, notre ami vert encore une fois, on a pas mal de vert dans cette boîte Minecraft. Notre creeper que l'on retrouve aussi souvent dans d'autres sets, voilà il n'a pas changé, toujours en la même position, toujours cette petite tête. Et ce petit pchit qui va vous faire flipper quand vous jouez au jeu, là il ne fait pas de bruit mais juste à sa tête. On se rend bien compte que c'est une créature dangereuse, voilà vraiment un mob qui est très très virulent dans l'univers du jeu. Et qui là dans l'univers Minecraft va vous faire péter aussi plus d'une construction et on va regarder ça ensemble. Alors pour comprendre toutes les fonctionnalités du set et entrevoir un peu tout l'univers jouable de cette boîte, je vous propose qu'on le démonte puisque ce set est démontable. C'est ce qui fait un peu le charme des Lego Minecraft. On va vraiment le séparer en toutes les petites parties qu'il le compose et on va toutes les analyser une par une. Je fais ça sous vos yeux, regardez c'est assez simple. Alors sauf quand on a un pouce tordu comme le mien, je me suis fait une petite entorse, voilà rien de grave je vous rassure. Mais ça fait toujours un peu mal donc ça va sûrement être catastrophique le fait d'enlever. Mais c'est pas grave, on est là, j'enlève donc les parties. Là j'enlève la partie Minecraft et TNT. On se retrouve avec le bas, la partie on va dire lave, eau, la bedrock pour ceux qui connaissent l'univers du jeu. Et on va enlever le reste, c'est très très simple, ça se déclipse très facilement. Et voilà on se retrouve avec 5-6 parties différentes que l'on va revoir tranquillement les unes après les autres. Et je vous propose qu'on commence tout simplement par le haut, on va commencer par tout ce qui est verdure. Bien on commence donc par ces deux petites parties puisqu'elles sont vraiment simples et pas très grandes. On a donc la première avec le coffre et la table de craft. Alors le coffre qui s'ouvre comme d'habitude, à l'intérieur de ce coffre on retrouve des petits bijoux. Enfin ce ne sont pas des bijoux, ce sont des ressources. On a une émeraude et un diamant, voilà en vert et en bleu. Une petite zone de jeu avec un seau et un établi, la table de craft. Voilà de quoi juste poser vos personnages, rien de bien important. Et l'autre zone de jeu, c'est un arbre, on a une petite fleur, on a surtout ce panneau danger qui je crois est une de ses premières apparitions sur l'univers Minecraft. Donc c'est toujours intéressant, la fameuse torche bien évidemment. Et une échelle pour pouvoir descendre dans la mine. C'est un pommier, on a une petite pomme qui peut se décrocher en dessous de l'arbre. L'arbre est très bien fait, c'est un chêne, l'arbre on va dire basique de Minecraft. Mais voilà, deux petites zones de jeu herbes, zones de jeu prairie pour faire le haut de notre set. Et on va tout de suite descendre à l'étage inférieur. Et à l'étage inférieur, on retrouve le spawner à araignées ainsi que la petite zone de la... Alors je vais vous enlever ces petites choses qui nous servent à fixer les sets. Je vous les montre rapidement, ce sont des petites modes de terre, voilà vraiment rien de bien compliqué. C'est avec ça que l'on peut fixer les différentes parties du set entre elles. Et c'est vachement sympathique de la part de Lego de nous avoir donné ça. On continue donc avec cette zone de jeu et je vais vous en montrer toutes les fonctionnalités. D'abord on va s'attaquer aux matériaux et aux minerais qu'on trouve. On a tout d'abord un petit bloc de charbon qui est en haut de cette zone. Alors bien évidemment vous pouvez placer les minerais là où vous voulez, ça ne dérange personne. Il est normalement placé ici donc sur une petite zone facilement détachable. On en reconnaît un autre qui est juste là, c'est du lapis lazuli. Lapis lazuli juste ici, donc bleu qui permet de faire les enchantements, vous connaissez pour ceux qui jouent au jeu. Pour ceux qui n'y jouent pas, sachez que dans Minecraft on peut enchanter des objets, ajouter une sorte de magie sur eux. Donc on peut avoir une sorte de magie sur ces armures et ces épées. Et c'est rendu possible grâce à la puissance du lapis lazuli et de la table d'enchantement. On va refixer le lapis là où il se trouvait initialement. Hop voilà. Et on continue donc notre petite exploration. On a un dernier minerai qui est juste ici et c'est le minerai d'or. Voilà, qui ne sert pas à grand chose dans le jeu. Si ce n'est à vous faire des pommes d'or et à montrer votre richesse à tous les autres joueurs. Un petit mob dans cette zone de jeu, c'est la chauve-souris. La chauve-souris qui dormait tranquillement sous la poutre en pierre, voilà, qui est juste là. Alors elle est un peu galère à remettre à chaque fois. C'est un peu relou. Bon là ça a été, pour une fois. Mais voilà, elle dort la tête en bas. Et vous pouvez la faire voler bien évidemment en déployant ses ailes. En dessous d'elle, deux petits champignons. A leur droite, une petite cascade de lave. Et on arrive sur la zone la plus intéressante. Signifiée par ces toiles d'araignée qui sont réalisées avec les anciennes bouées de sauvetage. Je trouve ça assez sympa. On a le spawner à araignée. Alors le spawner à araignée. Je vais vous dézoomer un peu. Et vous soulevez la partie intéressante. Comme vous pouvez voir dedans, il y a un mob que l'on peut faire tourner. Comme dans l'univers du jeu, les mobs tournent dans leur spawner. Et voilà, vous pouvez faire ça avec votre araignée. Donc vous pouvez la faire tourner à des vitesses folles. Bien évidemment, lui donner la nausée, c'est possible. La cage du spawner, elle est vraiment identique à celle que l'on trouve dans l'univers du jeu. Ça c'est vraiment appréciable. Et voilà à peu près pour ce qu'il y a dans cette partie du set. Deux petites échelles pour pouvoir descendre ou remonter. Ça c'est comme vous voulez. La zone est pliable comme beaucoup des parties du set. Vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire un aile, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça vous permettra d'avoir plein de fonctionnalités du jeu. Sachez que cette petite partie est décrochable, elle peut se refixer un peu partout. Moi je la laisse la plupart du temps ici. Mais après en fonction du modèle que vous allez construire, il faudra ou non l'enlever. On s'attaque à la deuxième partie de la mine, on va dire, enfin du moins de cette grotte. Et c'est le mineshaft. C'est la mine abandonnée, c'est les rails, les chemins de fer, tout ça vous connaissez. Quand vous jouez au jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait dans l'univers minecraft, il y a des petites mines. Comme quand il y avait les chercheurs d'or, ils creusaient des mines sous terre. Et bah là c'est la même chose, sauf que ces mines sont abandonnées. Et donc vous trouvez énormément de mobs, mais aussi énormément de ressources dedans. C'est toujours intéressant. Il y a des coffres cachés un peu partout. Enfin bref, l'univers minecraft est extraordinaire. Nous avons deux parties, nous avons donc la mine enchantée, la mine abandonnée, et la partie explosive de ce set. La partie TNT, la partie C4, voilà, on va l'appeler comme on veut. On va commencer par le mineshaft, puisqu'on gardera le petit mécanisme pour la fin, on va garder les petites sensations pour la fin. On a un petit minerai de fer qui est juste là, voilà. Donc comme les autres minerais, ce sont toujours les mêmes mécanismes de construction. On a des petites rounded plates, voilà, en beige cette fois-ci pour représenter les lingots de fer. Donc il est posé là, on a également une torche, nous avons un four. Le four minecraft qui est juste ici, qui est posé. Le rail, un petit champignon au dos des petits piliers, voilà, histoire de rappeler vraiment l'univers de la mine. Toujours une partie pliable, on se rappelle, ça va être vraiment le point essentiel de ce set. Et donc sur la partie de gauche, nous avons la TNT. Alors la TNT, comme souvent dans les sets minecraft, enfin même comme toujours, elle est explosive, bien évidemment. Donc on a un petit mécanisme qui est juste ici, qui va nous permettre de faire exploser la TNT. Attention. Et voilà, c'est fait. Une explosion extraordinaire qui nous aura permis de découvrir un petit minerai d'émeraude. C'était rentable, n'est-ce pas ? Alors bien évidemment, voilà le petit minerai d'émeraude qui est, ma foi, fort sympathique. Alors comment fonctionne ce mécanisme ? Comme vous pouvez le voir, nous avons ici seulement une brique avec un petit tenon, le reste c'est du lisse. Là, il n'y a qu'une seule accroche du coup. Donc on vient poser notre TNT sur la petite accroche. Et quand on active ce petit levier qu'on le pousse, il y a juste, vous pouvez le voir ici, une petite partie qui ressort. Et ça a suffisamment de force pour pouvoir pousser la TNT et la faire exploser. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire avec plus de force pour pouvoir vraiment simuler une explosion comme ceci. C'est vraiment super sympathique. Les enfants, ils adorent ça. Vous allez pouvoir entendre souvent cette petite explosion de briques. C'est toujours très sympa. Dans Minecraft, on aime bien servir de la TNT. De toute façon, je pense qu'en règle générale, on aime bien ce qui explose dans Minecraft. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour ce qui est de cette petite partie du set. Elle est très jolie. Je la trouve vraiment très jouable. C'est vraiment super sympa. On peut s'amuser à continuer cette zone de Minecraft si on a les pièces à la maison pour le faire. Et c'est ce que je pense que je ferai un de ces quatre. Puisque pourquoi pas construire un set au hammock plutôt avec une Minecraft et réutiliser un petit peu les idées que m'ont donné ce set. On en termine avec la dernière partie, la zone basse de cette construction Minecraft. On va donc commencer avec cette petite plaque où il n'y a vraiment rien d'intéressant. Si ce n'est une petite cascade d'eau, voilà vraiment c'est une zone jouable. Vous pouvez placer des mobs et des personnages dessus. C'est fait pour jouer. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus de la terre, de la pierre et de l'eau. C'est ce qu'il y a dessus. L'autre partie en revanche est plus intéressante. Puisque là, elle retombe encore une fois sur des univers du jeu. Et il y a aussi des zones jouables et je vais vous montrer tout ça. On commence par la gauche avec une cascade et un lac de lave. Et quand l'eau et la lave se rencontrent, ça nous donne de l'obsidienne. Qui est ici signifiée par ces petites taches noires et surtout par le bloc minable d'obsidienne. Et je crois que c'est la première apparition de ce bloc. Je vous dis sûrement des bêtises puisque j'ai commencé les Lego Minecraft tard. Et je vous avouerai que je n'ai pas fait beaucoup de recherches pour me documenter ma faute. Mais voilà, nous avons ce bloc d'obsidienne. Donc il est un petit peu différent des blocs de minerais habituels. Puisque normalement, on a quatre petites rounded plates. Là, on n'en a que deux. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs noires et violets. Je trouve ça vraiment très très beau. On a une petite torche pour nous éclairer. Voilà, donc on peut mettre des petits personnages ici. Attention à la lave, attention à ne pas vous brûler bien évidemment. On a un deuxième minerai juste là. Qui est un minerai de redstone. Voilà, un petit minerai de redstone très très basique. C'est la première fois qu'on en a. Et c'est l'un des minerais les plus faciles à refaire. Puisque les petites pièces rouges comme ça, pour ceux qui ont des Lego Star Wars. Et surtout des battle packs. Avec des personnages de l'Empire et leur pistolet à quick quick. Enfin, un petit rounded plate. Vous savez qu'on en a beaucoup. On s'attaque à la zone de droite cette fois-ci. Et encore une fois, un minerai. Et cette fois-ci, il s'agit de diamants. Le minerai le plus convoité de tous les joueurs de Minecraft. Le diamant donc avec des rounded plates bleu clair. Qui est aussi très très joli. Comme minerai, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette association bleu clair gris. Donc le minerai qui se trouve juste là. On retrouve bien évidemment nos échelles habituelles pour monter et descendre. Et la dernière fonction jouable de ce set, c'est l'arrivée des silverfish. Alors vous allez vous demander par où est-ce qu'ils arrivent. Et bien si vous avez le manœur, le malheur et pas le manœur, de miner ces petits blocs. Hop, ils descendent. Alors un mécanisme vraiment très très bien pensé. De la part de Lego, je trouve ça vraiment chouette. En gros, je vous explique. A l'intérieur de cette petite zone dans laquelle il y a un trou, comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous avons donc une colonne qui se termine par une slope. Alors une slope, c'est une pièce incurvée. Vous allez la voir très légèrement. Ici, c'est assez difficile à vous montrer. Mais vous pouvez voir que ça fait une sorte de petit toboggan. Et donc, quand vous mettez les silverfish à la verticale, hop, forcément, ils retombent sur le nez et glissent par là. Si vous les bloquez avec de la pierre, ils viennent en fait se stocker juste derrière. Hop. Comme il y en a un qui pousse l'autre. Alors, ça marche la plupart du temps. Bien évidemment, il y a un petit peu d'échec. Il suffit juste de les repousser, voilà, un peu. Et ils ressortent. Mais voilà, c'est très très drôle. Ça fait une sortie un peu comme dans Minecraft, finalement. Puisque les silverfish pop après que vous avez cassé des blocs. C'est toujours un peu casse-pieds pour les joueurs. En plus, ce sont des créatures vraiment reloues à se débarrasser. Donc voilà, elles sont cachées là. Et ça rend ce set extrêmement jouable. Il y a plein de fonctionnalités. Comme vous avez pu le voir, la TNT, le spawner, les silverfish. Vraiment tout ça, c'est vraiment chouette. Alors, il y a plein de manières d'agencer votre set. A commencer par, bien évidemment, une installation complètement verticale. Je vais faire ça avec vous. Voilà, j'ai tout superposé les uns sur les autres. Et vous vous retrouvez avec une très grande zone de jeu. Alors après, vous pouvez remettre comme ceci les différentes parties du set. Et du coup, vous avez une très très grande zone de jeu. Avec les différentes étapes du parcours, la mine, la TNT, voilà, là, là. Bon, j'ai mis ça un peu dans le désordre. Puisque normalement, ça devrait être la dernière couche. Mais vous avez compris l'idée. Vous aviez aussi la configuration que je vous ai donnée en premier. Qui est une configuration un peu plus jouable. Où l'on retrouve les différents éléments posés d'autres, de différentes façons. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce set est extrêmement modulable. Et c'est ça qui fait plaisir. Vous avez dans la notice plusieurs manières de le construire. Et ça rend ce set vraiment jouable, vraiment vivant. Vraiment très très bien pour les enfants qui aiment les Lego Minecraft. Qui aiment l'univers Minecraft. Et qui aiment surtout pouvoir changer d'aspect leur set. Qui ne le conserve pas toujours la même allure. Et c'est ça que je trouve vraiment très bien avec les sets Minecraft. Du coup, voilà, on a beaucoup de minerais. On a beaucoup de mobs. On a beaucoup de petites fonctionnalités. On a beaucoup de personnages qu'on avait forcément. Puisque c'est toujours Alex et Steve. Mais avec des pioches, des épées, des pelles. Tout ça, ça nous permet d'agrandir encore une fois notre arsenal d'outils. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce set. J'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On va encore continuer un peu sur du Minecraft. Puis on va passer, on va changer sur une autre game. Vous allez voir, ça va être assez drôle. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi revenir sur du Star Wars, comme vous le savez. Et peut-être que vous ne le savez pas, à ce moment-là, je vous invite à aller faire un petit tour sur Twitter. Les sets de 2020 ont commencé à être un peu annoncés. Donc on va suivre ça avec attention. Et je ferai la review des sets Lego Star Wars quand ils sortiront. Bien évidemment, le Star Wars ça va revenir sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu dans les commentaires que parfois certains s'affolaient. Ne vous inquiétez pas, on ne part pas à l'opposé du Star Wars. Au contraire, on va y revenir petit à petit. J'attends juste que le film sorte. J'attends juste que les sets sortent pour pouvoir avoir un peu plus d'idées de construction, d'idées de moques, d'idées de vidéos. Bien évidemment, puisque pour l'instant, on est un peu sur une zone neutre où il n'y a pas grand-chose. Et je n'ai pas été forcément bien attiré par les derniers sets Lego Star Wars. Bref, ce n'est pas le sujet. Je vous fais à tous de très gros bisous. Abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour être maintenu au courant de tout ce qui sort sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne matinée et bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine les gars. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501